Oui bonjour monsieur Larcher, Nicole Ferroni écoutez j'ai vu voilà aujourd'hui là que vous m'avez un petit peu tweeté suite à ma chronique d'hier vous avez fait ce qu'on appelle du fact-checking regardez une mise au point s'impose et je trouve que c'est pas très gentil parce que normalement c'est mon travail normalement vous savez moi j'aime bien moto fact-checker c'est à dire sous les chroniques que je pose j'aime bien mettre les sources de mes lectures donc du coup comme j'ai rien à faire si vous permettez je vais fact-checker votre fact-checking alors les différentes choses qui vous ont paru pas juste dans ma chronique sont les suivantes d'abord le fait que j'ai dit que le Sénat n'adopte pas définitivement les lois alors là limite j'ai envie de dire Gérard 1.Ferroni 0 mais pas totalement faux quand même non plus Ferroni puisque regardez bien donc je suis allée sur le site officiel du Sénat il est quand même dit que les lois sont adoptées alors je sais pas si vous allez bien voir soit par les deux assemblées mais si jamais vous et l'Assemblée nationale vous êtes pas d'accord qu'est-ce qui se passe et ben c'est elle qui tranche c'est à dire que ça n'arrive jamais que le Sénat adopte tout seul définitivement c'est ça c'est un petit peu ça que je voulais dire voilà ensuite l'autre truc que vous avez pas trop apprécié c'est que je dise que votre vidéo elle avait que 338 vues sauf que je suis désolée Gérard c'est rien contre vous mais quand on va sur la page officielle avec vous regardez vos deux sénateurs en chef là sur le truc dont j'ai parlé à cette petite vidéo Dailymotion c'est la page officielle de toute façon je vais poster les sources et ben regardez hier la capture d'écran voilà je suis désolée mais il n'y avait que 338 vues sur la vidéo qui est mis sur la page après moi sur les autres pages par le Sénat je sais pas je suis allée voir celle de la page officielle et enfin vous avez dit ouais genre Ferroni elle a dit les trois quarts des sénateurs pardon les un quart des sénateurs ils viennent pas mais Gérard excusez moi c'est vous que je cite quand je dis ça regardez c'était voilà France Info machin etc je sais pas si vous allez voir regardez ça c'est ce que il a précisé il c'est vous c'est Gérard Larcher plus de 75% des sénateurs sur les questions d'actualité moi j'ai dit ça question d'actualité et en fait 75% c'est à peu près trois quarts c'est à peu près ce que j'ai dit donc il y a un peu un quart de buissonnier aux questions d'actualité mais par contre Gérard Larcher il y a une chose quand même sur laquelle on est trop super d'accord et ça ça aurait été bien de le préciser regardez absentéisme du Sénat non le président du Sénat donc vous règle ses comptes avec Gérard Collomb et c'est un petit peu ce que j'ai fait parce qu'on est quand même d'accord que Gérard Collomb l'actuel ministre de l'Intérieur avant qu'il soit à l'intérieur et bien il n'y allait pas à l'intérieur du Sénat donc vous voyez il y a quand même des choses sur lesquelles on est d'accord et ça c'est cool donc je pense que Gérard vous savez quoi à nous deux on peut vraiment réformer le monde mais pour ça il faudrait peut-être que vous acceptiez ma proposition de venir sur votre transat d'autant que moi en plus j'ai pris du jus de carotte comme ça c'est bien pour le thym et puis à nous deux on va bien changer le monde et il ne faudra rien lâcher blague Gérard Larcher voilà bisous